Musique 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 Momo comment tu vas ? Bah ça va écoute, heureux de te voir avec nous C'est un plaisir Qu'est-ce que tu deviens depuis ? Qu'est-ce que tu racontes ? C'est quoi ton actualité ? Bah écoute, j'ai arrêté ma carrière Maintenant je me suis lancé dans le domaine du management Donc voilà, je suis essentiellement sur les jeunes joueurs à fort potentiel Donc avec ma structure LSM Sport Management Donc on s'occupe des jeunes joueurs et on les oriente dans leur carrière Tu supportes bien la retraite on va dire ? Bah écoute ça va ! Tu le vis bien ? Plutôt pas mal on va dire, après c'est vrai qu'il faut vite faire la transition Ouais C'est vrai que quand t'es joueur et après le foot, après ta carrière il faut penser à quelque chose Donc voilà j'ai pensé justement à ce domaine là, le management Donc ça me va bien et je suis très content Toi du coup ça faisait partie de tes plans ou c'est quelque chose qui est venu une fois que t'as arrêté ? Ça faisait partie de mes plans plus ou moins parce que c'est vrai que moi je voulais plus m'orienter vers le directeur sportif ou dans le management Tout ce qui a rapport avec le foot en tout cas Et c'est vrai que en fait non, j'ai beaucoup réfléchi En fait je me suis posé le pour et le contre Je me suis dit attends dans ma carrière j'ai eu des bonnes choses, des mauvaises choses Qu'est-ce que je peux apporter justement à la future jeunesse, au futur talent ? Des choses que moi même j'ai pas pu avoir dans ma carrière Et à ce moment là voilà j'essaie un peu cette jugeote là et à partir de là en réfléchissant bien avec mon équipe on a décidé de se lancer Du coup on va parler un peu de ta carrière pour les jeunes joueurs qui nous regardent Bon la plupart des gens te connaissent Mais c'est vrai que t'as peut-être une génération qui a pas forcément suivi ton parcours Est-ce que tu peux nous rappeler les clubs par lesquels t'es passé ? Où est-ce que t'as été formé ? Les points importants, les spots importants de ta carrière en termes de club ? Bah écoute moi j'ai été formé à la JOXER Voilà j'ai fait toute ma formation là-bas Ensuite je suis parti à Valencia en Espagne à l'âge de 17 ans Donc là-bas voilà pour moi c'était un passage très important Risqué mais très important Parce que c'est vrai que partir à l'étranger aussi jeune dans un nouveau pays Tu parlais pas espagnol en plus ? Je parlais pas du tout espagnol Donc c'est vrai que quand je suis arrivé les seuls mots que je savais dire c'était hola Ouais Donc au fur et à mesure du temps voilà j'ai su m'adapter Et ça a été une très bonne année pour moi Et ensuite à partir de là voilà j'ai été transféré à Liverpool Ok Parce que voilà faut savoir qu'à Valence j'ai eu un deuxième père Raphaël Benitez qui m'a fait énormément confiance Et c'est la personne qui m'a Qui t'a révélé, qui t'a lancé Qui m'a révélé et qui m'a lancé dans le grand bain à 17 ans Donc ensuite j'ai été transféré à Liverpool De Liverpool je suis parti à la Juve Donc à la Juve en Italie avec des joueurs comme Alexandre Del Piero, Nedved, Cannavaro et j'en passe Ouais t'as fréquenté le gratin Le gratin de ce qui se fait de mieux on va dire Ouais du coup t'as joué avec des joueurs comme Steven Gerrard, Fernando Torres Bah on a dit Del Piero, Nedved Ouais à Valence il y avait qui comme joueur ? Balaha, Balaha, El Belda, Canizares Ok Ayala Il y avait des gros gros joueurs La crème de la crème Ouais exactement le top niveau du football quoi Exactement donc j'ai eu la chance de jouer avec ces joueurs là Mais au delà du fait que ça soit des très grands noms Pour moi c'était des grands monsieur D'accord Parce que c'est vrai que quand j'arrive dans ces pays là justement en étant jeune Voilà t'as quand même des mecs qui ont tout gagné Qui t'accueillent Voilà qui t'ouvrent les portes un peu de chez eux Et qui justement te montrent comment un joueur pro se comporte Et moi j'étais qu'en admiration devant eux Et j'ai beaucoup appris avec ces mecs là Donc pour moi c'était une très bonne chose Donc après la Juve je suis parti au Paris Saint-Germain Ouais Donc je suis revenu justement dans ma ville C'était un passage, un très bon passage J'ai joué aussi avec deux grands noms Je suis arrivé sur la première R Katari Ensuite j'étais prêt à la Fiorentina Ouais Ensuite voilà j'ai enchaîné Pour cause de blessures j'ai dû m'expatrier un peu Ouais t'as voyagé quoi Dans différents continents j'ai voyagé Et j'ai fait le tour du monde quoi Ouais t'as profité de ta fin de carrière pour J'ai profité, j'ai beaucoup appris Et surtout j'ai vu une autre phase du football T'as vu un autre aspect Un autre aspect Et c'est vrai que pour moi ça m'a enrichi Parce que c'est vrai que quand t'es un peu dans le domaine du football De ce qui se fait de mieux Et tu passes de l'autre côté De ce qui se fait pas spécialement de mieux T'as une autre approche de la vie Ouais tu vois les choses différemment Et tu vois les choses différemment Complètement différemment Momo Là on peut voir tes maillots Mythiques Une photo avec Del Piero Ca te rappelle des souvenirs je pense Ouais beaucoup de très bons souvenirs Pour moi voilà A l'époque quand j'étais jeune Voilà c'était un des joueurs sur lequel je m'appuyais Une idole Et au final je me retrouvais avec lui en Ligue des champions comme ça Donc c'est toujours une grande fierté on va dire Ouais bah vraiment le point culminant de ta carrière C'est vraiment on va dire Liverpool et la Juve C'est là vraiment que t'es au top de ta carrière ? Ouais clairement entre Valence, Liverpool, la Juve Après malheureusement le Paris Saint Germain Voilà je suis arrivé un peu blessé Et j'ai pas su justement prendre le bon train Ouais Donc non non pour moi tous mes passages dans le football Ils ont été bénéfiques Ouais J'ai beaucoup appris Je me suis épanoui Et voilà et comme dans une carrière à des hauts et à des bas Donc clairement je ressors justement de ce monde professionnel Avec beaucoup de bonnes choses et que de la positivité Ok Bah justement tu parlais de Paris Là tu sais qu'ils sont un peu dans l'actualité Dû à l'élimination contre le Bayern On en parlera après Ouais Toi déjà est-ce que tu peux nous raconter ton arrivée à Paris Parce que tu fais partie de la première génération de joueurs À être arrivé sous l'ère Qatari Ça veut dire que le Qatar ils arrivent en 2011 je crois Toi tu signes dans la foulée T'arrives d'Italie avec Pastore Sirigu Il y avait qui encore ? Ibra il arrive cette année-là ou l'année d'après ? Ouais l'année d'après Il arrive l'année d'après Il y a l'Avedzi qui arrive aussi C'est ça T'as un paquet de joueurs qui arrive d'Italie Toi comment ça s'est passé cette arrivée-là ? Qu'est-ce qui a changé ? T'as vu le club passer dans une autre dimension ? Bah comment ça s'est passé ? On voyait que clairement les Qataris ils arrivaient avec beaucoup d'ambition De grandes ambitions Donc c'est vrai que quand la première fois j'ai parlé avec les dirigeants du Paris Saint-Germain Ils m'ont convaincu justement de venir dans un projet hors norme Voilà en parlant justement du fait qu'ils voulaient gagner la Ligue des Champions Qui voulaient dominer le championnat de France Qui voulaient faire du Paris Saint-Germain une grande équipe Donc pour moi j'ai pas hésité Parce que c'est vrai que depuis l'âge de 17 ans j'étais parti loin de la France Donc je voulais revenir en France Ouais Donc le projet était plus que cohérent Et donc c'est raison pour laquelle j'ai opté pour le Paris Saint-Germain Ça a eu un côté bénéfique ou un côté un peu mauvais le fait de revenir dans ta ville D'être entouré de tes potes etc Est-ce que ça a joué un peu sur… Pour moi ça a joué C'est énormément joué Parce que c'est vrai que quand tu reviens dans ta ville T'as tout l'engouement qu'il y a autour de toi Tu revois tout le monde Tu revois tout le monde Tu revois les amis Au lieu de dormir voilà T'as toujours des choses à faire Ouais t'es amené à sortir C'est vrai que c'est pas évident Et c'est vrai que le Paris Saint-Germain C'est pas fait pour tout le monde Ouais C'est-à-dire que jouer dans ta propre ville C'est pas fait pour tout le monde Mais encore une fois C'était une bonne expérience Et voilà je retiens que du positif Ouais t'as quand même été champion avec le PSG Ouais donc Avec Ancelotti C'est ça C'est ça Ok Ibra Ancelotti Il avait dit il était arrivé aussi je crois Exactement Donc ouais il y avait du beau monde C'est vrai qu'il y avait plus trop de français Quel œil tu portes sur ça justement Parce que là le PSG justement Voilà ils se sont encore fait éliminer contre le Bayern Qu'est-ce qu'il manque à ce Paris Saint-Germain Pour atteindre le Graal Et enfin gagner la Ligue des Champions ? Bah c'est simple De toute façon ça fait plus de 10 ans Que le PSG souhaite remporter la Ligue des Champions Moi je pense qu'il faut repartir dans les fondamentaux Ouais Ce qu'on appelle les fondamentaux C'est que d'avoir une base solide Avec des enfants de De la ville De la ville Ouais Des petits qui sont Qui rêvent depuis petits De porter les couleurs du PSG Des petits qui ont faim Ouais Des petits qui Qui ont cette identité Parisienne Et française Ouais c'est ce qui manque aujourd'hui On a l'impression Parce qu'en fait on a des joueurs étrangers qui arrivent Mais qui ont Pas l'air d'être forcément concernés par le projet Pas concernés du projet Non Mais moi je pense que Si on revient au fondamentaux Et si on arrive à aller chercher des joueurs Comme Colomani Des joueurs comme Manukoni Ouais Des joueurs qui Turam Des joueurs Tu vois des forts potentiels Ouais 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 Qu'est-ce qu'ils font le Bayern de Munich ? Bayern de Munich qu'est-ce qu'ils font ? Ouais Quand tu vois des Joshua Kimmich etc C'est vrai que Ils ont une grande C'est un grand club Ils arrivent à aller chercher justement Les meilleurs de leurs propres championnats De leurs propres championnats Ils ont pas besoin d'aller taper à l'extérieur Et après s'ils doivent aller chercher des joueurs à l'extérieur Bah faut que ça soit des top joueurs qui vont apporter une plus-value Et surtout des joueurs qui ont faim Donc je pense que Si on arrive à retourner dans ses fonds fondamentaux Je pense que le Paris Saint-Germain Peut être justement armé pour pouvoir gagner cette ligue des champions Et sans ça ça va être très compliqué D'accord donc il y a vraiment à ce niveau là quelque chose à changer Il faut repartir sur une base solide Exactement Là du coup est-ce qu'il faudrait faire un peu de ménage ou pas ? Bah le ménage voilà Des illusions c'est sûr que tu veux toujours faire du ménage Ouais Mais après il faut faire du bon ménage Ouais C'est-à-dire que si tu dois faire du ménage Il faut que ça soit cohérent Et moi voilà je vais pas Je pense que là actuellement les joueurs du Paris Saint-Germain prennent cher Je veux pas justement les accabler Mais je pense que si on doit repartir justement par rapport à la question que tu m'as posée Qu'est-ce que le Paris Saint-Germain doit faire justement pour gagner cette ligue des champions ? Je pense qu'il faut revoir les fondamentaux Et repartir justement sur des joueurs de la ville Et des joueurs qui ont faim Et des joueurs qui veulent Qui seront prêts à mourir justement pour le maillot C'est tout On va parler un petit peu de la sélection des aigles du Mali Moi il y a quelque chose qui m'a marqué C'est qu'à l'époque Toi tu as été un des précurseurs Du fait d'avoir la binationalité Et de choisir le Mali Toi Frédéric Canouté Il y avait Kader Keïta aussi qui joue avec toi non ? Seydou Seydou Keïta Toi et Frédéric Canouté surtout Voilà vous aviez la nationalité française Vous auriez pu faire le choix d'aller en équipe de France Vous avez choisi le Mali C'était pas quelque chose de très fréquent à l'époque Qu'est-ce qui t'a poussé justement à choisir la sélection malienne ? Bah pour moi clairement c'était un choix de cœur Ouais C'était un choix de cœur Je pense que ce qui a fait la différence c'est que Quand la première fois que j'étais au Mali Je pense que tout le peuple m'a accueilli à l'aéroport M'ont demandé de rejoindre les aigles du Mali Ils ont été bienveillants vers moi Ouais T'étais dans quel peuple à ce moment là ? J'étais à Valence Ok d'accord J'étais à Valence Ouais donc t'étais jeune encore Ouais j'étais très jeune Donc pour moi c'était un choix de cœur Maintenant c'est vrai que c'était un choix compliqué Ouais Encore une fois que je regrette absolument pas Parce que voilà je suis né en France Mes parents sont originaire du Mali J'ai beaucoup d'attaches avec le Mali Donc pour moi c'était un choix de cœur Et encore une fois Ce que je voulais justement c'est que dans la continuité du choix que j'ai fait Que justement les choses puissent évoluer dans le bon sens Parce que c'est vrai que Que ça soit au Mali, que ça soit au Sénégal, que ça soit au Maroc, en Algérie Ouais On a du talent en Afrique Bien sûr Mais malheureusement ce qui se passe c'est que L'organigramme il n'est pas adéquation justement avec ce qui se fait au haut niveau Donc c'est pour ça que moi je voulais Frédéric Anouté On voulait justement Ouais tu voulais être un fer de lance Exactement C'est exactement ça Mais moi justement ce qui m'intrigue un peu C'est qu'en fait au Mali ça n'a pas été forcément suivi J'ai l'impression la génération suivante Bah en fait des joueurs comme la Sanadjara Aloudjara Bah plus récemment quand tu vois N'Golo Kanté etc Bah en fait ils sont tous passés par l'équipe de France Ouais Et le mouvement il n'a pas été suivi Comment tu expliques ça ? Le mouvement il n'a pas été suivi tout simplement parce que Ces joueurs là n'ont pas vu d'évolution avec Ouais Au niveau du Mali Et c'est tout à leur honneur A partir du moment où voilà tu vois qu'il n'y a pas d'évolution Tu vois qu'il n'y a pas les bonnes personnes qui justement Qui sont en place Qui sont en place ou qui font le travail justement pour t'attirer avec eux Ouais C'est compliqué Là actuellement je pense que toutes les nations africaines devront Dovent s'inspirer du Maroc Du Maroc Dovent s'inspirer du Sénégal Ouais Parce que eux ils mettent les bonnes personnes au bon endroit Justement pour pouvoir faire en sorte que justement Tous les binationaux puissent venir Ouais Avec leur équipe nationale respective Pour justement porter les couleurs et avec dignité D'accord Chose qu'au Mali Malheureusement il n'y a pas forcément Malheureusement il n'y a pas ça Ouais parce que quand on regarde en plus le Mali Bah ça y est c'est la Tunisie qui a été à la coupe du monde Ouais Mais quand on voit l'élimination ça ne s'est pas joué à grand chose C'est un peu une erreur individuelle Mais il y avait la possibilité pour le Mali d'aller à la coupe du monde Toi tu t'y crois pour 2026 ? Il y avait la possibilité pour revenir à ce que tu m'as dit Il y avait la possibilité Moi j'étais justement pas au Mali mais au Tunisie Sur les doubles confrontations Ouais Et il y a eu Tu sais une qualification ça va chercher Ouais Mais ça va chercher dans des bons Dans des... C'est à dire qu'il y a une préparation Ouais il faut les bonnes dispositions Tu prépares pas un match aussi crucial Ouais Dix jours avant l'échéance Ouais ça se fait bien avant Ça se fait pas en avance Et c'est vrai que je pense que c'est les détails qui ont fait que justement Le Mali n'a pas pu aller à cette coupe du monde D'accord ok Mais du coup tu évoques pas mal de problèmes Moi j'ai une question Est-ce qu'on va avoir l'exclu ou pas ? Est-ce que Momo Sisoko va se présenter pour être éventuellement président de la fédération malienne ? Est-ce que c'est une possibilité ? Bah c'est... L'exclu... Je pense que l'exclu elle est sortie depuis très très longtemps Ouais que toi tu veux... Clairement j'ambitionne Ouais Après j'ai pas donné justement le moment Mais en tout cas j'ambitionne à ce que... Toi tu veux être un jour... Devenir le futur président de la fédération malienne de football Pour les prochaines élections peut-être pas Parce que c'est vrai que ça se prépare Ouais Mais en tout cas j'ambitionne justement dans ma... Toi un jour tu veux occuper ce poste là Un jour clairement avec l'aide de Dieu Je veux vraiment être le futur président de la fédération malienne de football Et le Mali en coupe du monde bien évidemment Et le Mali en coupe du monde Momo je vais te poser certaines questions Donc tu réponds honnêtement T'as le droit à un du OKR si besoin T'es pas obligé de l'utiliser Donc du coup première question Euh... Ton meilleur souvenir en carrière ? Bah... Clairement à 17 ans d'avoir pu gagner la Liga Ok avec Valence Avec Valence Ouais Ça c'est ton meilleur souvenir Ouais je pense que c'est mon meilleur souvenir Parce que voilà je sortais de la Géoxerre J'étais au centre de formation L'année d'après je me retrouve dans un vestiaire que de stars Et la première saison euh... Que je joue haut niveau On fait le triplé donc pour moi C'était incroyable C'était incroyable Le joueur le plus talentueux avec qui t'es évolué ? J'ai joué avec des grands noms, des grands joueurs Pour moi Alexandre Del Piero Ouais c'est le... C'est le maestro le plus fort ? Ouais je pense que c'est le... Après c'est compliqué C'est celui que t'as le plus marqué en tout cas C'est celui qui m'a le plus marqué Malgré qu'il était en fin de carrière Je pense que en fin de carrière c'était exceptionnel ce qu'il était capable de réaliser Alors j'imagine pas quand il était jeune Ouais quand il était au top de sa forme Ouais c'était incroyable Le joueur le plus fort ou le plus dur à affronter ? Ouais le maestro Zinedine Zinedine Ouais vraiment ? Ouais c'était franchement la grande classe Pourtant t'as eu des clients toi J'ai eu des clients T'as joué CR7 plusieurs fois CR7, Messi, Zidane, Ronaldinho, Rui Costa J'ai joué contre des vrais clients mais clairement Zidane c'est... T'as eu du mal à le te dire ? Top 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 Ouais c'est vrai ? Ouais top Un joueur que t'aimais pas ? Un joueur que j'aimais pas ? Roy Keane Ouais c'est vrai ? Roy Keane il était compliqué à jouer Il était dur sur le monde Il y avait Earl Graves aussi Ok ouais C'était Earl Graves Il y avait aussi le Danois qui jouait à Everton Qui a joué un peu au Real là Avec Crane Rasé là ? Ouais Crane Rasé là Graves Sen je crois ? Ouais Graves Sen Tout ça c'était des clients Voilà Ouais t'as pas trop apprécié Pas trop apprécié Roy Keane il est dur sur le monde Ouais il est dur Ouais mais toi aussi Waouh Ouais toi aussi Ton entraîneur préféré ? Sans hésitation Raphaël Benitez Ouais c'est lui qui t'a lancé C'est lui qui m'a lancé dans le grand bain C'est lui qui m'a fait confiance Ouais Et c'est lui qui m'a tout appris clairement Raphaël Benitez tu l'avais à Liverpool ou pas ? Je l'ai eu à Liverpool Ouais Je l'ai eu à Valence Ok Donc ouais C'est lui qui te fait venir à Liverpool ou pas ? C'est ça c'est lui qui me fait venir D'accord donc ça s'enchaîne en fait Il te ramène de Valence Exactement Et donc du coup ton passage à Liverpool Ton passage en Angleterre On en a pas trop parlé Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu Parce que t'as joué avec Gérard Ouais T'as joué avec Torres Xavier Alonso Xavier Alonso aussi Ouais 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 donc du coup il y avait un milieu de terrain Xavier Alonso, Bombo Sissoko Gérard C'était un milieu de fou Ouais Clairement voilà pour moi mon passage à Liverpool C'était un très très bon passage Ouais Parce que j'ai joué dans un club mythique Un stade mythique Hanfield Avec des joueurs mythiques Donc pour moi c'était un bon passage J'ai gagné des titres aussi là-bas Ouais Donc pour moi c'était un... Et encore au jour d'aujourd'hui Ils sont très reconnaissants Ouais Dix-sept ans après quand même Mes supporters m'envoient beaucoup beaucoup de messages Ouais c'est vrai Et d'ailleurs on fait beaucoup de matchs aussi Par rapport à la fondation Liverpool D'accord ok On a cette chance-là de se retrouver Ouais De jouer à Hanfield Ouais donc t'es souvent convié Exactement Tu retournes souvent à Liverpool Assez souvent D'ailleurs on a un match dans peut-être moins de deux mois Moins de deux semaines Ouais Contre les Celtics Ok Donc pour moi ça va être... C'est toujours un bonheur de retourner à Hanfield Ouais l'occasion de revoir les supporters Exactement Tes anciens coéquipiers C'est ça Momo merci à toi Merci à vous Merci A bientôt Momo merci pour un maillot Celui-ci il a une histoire C'est avec celui-ci que t'as mis une petite patate à Jiko Costa non ? C'est des bons souvenirs Pues bah non A bientôt approprié Sous-titrage ST' 501 C'est génial C'est a explore Métaine Sous-titrage ST' 501 Paule Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501